Agnès Chumansky Agnès Chumansky Et vous êtes la femme? De Georges Chumansky et je suis née Agnès Previskvinto. Mais surtout, pendant l'insurrection de Varsovie, vous étiez ici. J'étais en centre-ville, parce que j'étais dans le krakowskine Przemiechius, et juste près de la place du Vieux-Marché. Et comment vous avez vécu le début de l'insurrection de Varsovie, le 1er août 1944? Je n'ai pas le souvenir exact du 1er août. Je sais qu'on était préparé à quelque chose. Ma mère n'a jamais reconnu, mais j'ai des preuves qu'elle était agent de liaison. Je ne sais pas si vous avez le temps, mais je peux vous raconter un épisode qui est vraiment... J'avais 8 ans. Toutes les semaines, j'étais avec ma mère et mon frère, qui avaient 12 ans de plus. Ma mère m'emmenait, donc de Krakowskine Przemiechius, en face, dans une église où il y avait des sœurs. Quand on arrivait, les sœurs me prenaient, m'emmenaient dans le jardin devant des fraisiers, des framboises, etc. Je ne me posais sûrement pas de questions. Au bout d'un certain temps, ma mère venait me chercher et on partait chez une tante. Je ne me posais pas de questions non plus. On m'offrait, je me souviens très très bien, des sœurs noires, des confuciaux sur une petite assiette. On me faisait asseoir par terre quelque part, et ma mère restait avec sa cousine. Bon. Ensuite, on repartait de l'autre côté de la visseule, à Gélibouche, où on rencontrait d'autres personnes. Et là, on me mettait toujours à l'écart avec leur petite fille, on s'amusait. Je ne savais pas. Je ne me posais jamais. Je pensais que ce sont des relations normales. La première année où je suis revenue à Varsovie, j'ai rencontré la cousine de ma mère, mon père n'a pas d'importance, qui m'a expliqué qu'en fait, elle avait un studio de photographie. Ma mère apportait des documents, des cartes d'identité, etc., qu'elle lui donnaient les sœurs, qu'elle trafiquait, qu'elle changeait les noms, les photos, etc., et on les amenait à Gélibouche, là-bas, qui avait une destination, etc. Donc, ma mère était agent de liaison. Ça, je suis sûre. Et quand ça a commencé ici, en 1944, vous êtes restée à Varsovie? Oui, on était, on habitait à Krakowski-Předměstěj. C'est juste près de la vieille ville. Et c'est un très, très grand appartement des cousins de mon père, qui était propriétaire, à l'emplacement actuel du ministère de la Culture, du plus grand magasin de forure. Et on a été piégés tout de suite. L'appartement, tous les meubles étaient mis à feu, je ne sais pas comment, mais tout brûlait par en dessous. On était au premier étage, on ne pouvait plus sortir. Heureusement, il y avait plusieurs hommes, c'était peut-être mes cousins qui étaient... Enfin, il y en avait plusieurs, qui, avec des instruments de cuisine, ont creusé un mur qui donnait sur un escalier extérieur. Pour sortir. Pour sortir. Pour sortir. Et quand nous sommes, nous avons pu donc sortir par ce trou dans les skis-services, nous avons été réceptionnés, si j'ose dire, en bas, par des sapeurs polonais. Ça, je me souviens très bien que c'était des soldats polonais. Donc certainement, c'était au moment où encore le quartier de Skrměstěj n'était pas pris par les Allemands. Parce que je ne vois pas comment ça pouvait se faire autrement. Un très drôle épisode, quand on a tous sorti de lui-même, il y avait d'autres personnes, il y avait des miaulements des chats. Un chaton qui est resté sur le remord. Et nous, les enfants, on a supplié les pompiers de le descendre. Et ils l'ont descendu. Je ne sais pas ce que le chaton est devenu après, mais ils l'ont descendu. Et en faisant les documents, en réécrivant le livre de Georges, j'ai retrouvé des photos d'un sapeur-poupier qui tient un petit chat. J'imagine que c'était notre chat, j'imagine. On était entre les bras des sapeurs polonais. Et tout de suite après, ils nous ont transférés dans l'hôtel Bristol, où il y avait beaucoup de monde. Et on était toujours avec des soldats polonais. Et je me souviens d'un détail, ma cousine, quelques années, une dizaine d'années plus d'années, est arrivée en pleurs en disant que son fiancé Tadeusz a été pris, était engagé. Et je me souviens très très bien que je lui ai dit, ne pleure pas. Je me suis mis sur les genoux, j'avais 8 ans, de ma mère, et j'ai fait une prière pour Tadeusz. Et une demi-heure après, Tadeusz nous a rejoint. Très vite après, les Allemands ont pris l'hôtel Bristol et ils nous ont, à pied, amenés de l'autre côté de la Bistule à l'église de Vola, qui est célèbre pour les atrocités qui se sont passées là-bas. Nous avons passé une nuit, nous avons une chance extraordinaire, parce qu'on a passé la nuit par terre avec ma mère, mon frère. Je vois très bien les soldats allemands qui passent, qui nous regardent. Heureusement, ma mère n'avait pas de bijoux sur les mains. Il n'y avait pas de... Parce que les Allemands arrachaient les bijoux de toutes les femmes, et s'ils n'arrivaient pas à enlever, ils coupaient les doigts. Et donc, nous avons eu cette chance que ma mère avait des bijoux dans les cheveux. Une cousine qui nous hébergait, elle lui a confié ses bijoux. Elle a enroulé dans ses cheveux et les a amenés jusqu'en Allemagne. Elle les a cachés dans ses cheveux. Oui. Mais si vous voulez, bon, les Allemands ne soulévaient pas. Ils n'imaginaient pas qu'elle pouvait avoir... Ils regardaient les mains. Ils regardaient les mains. Les lendemains, enfin après la nuit, nous avons été conduits jusqu'à Prouchkouf. Aujourd'hui, ici, on appelle ça le goulag de Toujoum. Pour moi, c'était le camp de Prouchkouf. On a traversé pratiquement toute la Varsovie qui brûlait. Ma mère a eu les chaussures entièrement brûlées. Elle nous a portées certainement, mon frère et moi. Elle était obligée d'abandonner tous ces bagages qu'elle avait préparés parce qu'elle pensait qu'il va se passer quelque chose. Elle nous portait. Et donc, nous avons fait une dizaine de kilomètres à pied, d'abord par Varsovie qui brûlait. J'ai un souvenir qui est peut-être intéressant. Quand on était dans le centre encore de Varsovie, je vois très bien une rangée de jeunes gens en chemise blanche. Je pense que c'étaient les insurgés qui nous regardaient passer, mais qui ne pouvaient rien faire. Parce qu'ils étaient en rangée. Nous, les personnes qu'on chassait, et derrière, les Allemands. Donc, s'ils essayaient d'intervenir, ça se passerait très mal. Ils ne pouvaient pas nous aider, mais ils nous regardaient. Et je me souviens de les regarder. Et donc, on était amenés à pied à une dizaine de kilomètres de Varsovie, à Prouchkouf, dans un camp de transit, de tri, surtout. Là-bas, les Allemands triaient, parce que c'était surtout des femmes. Il y avait très peu d'hommes, forcément. Les Allemands triaient les personnes susceptibles d'aller travailler en Allemagne. Et donc, ils amenaient les femmes avec deux enfants au maximum. Si une femme avait plus que deux enfants, elle est séparée et envoyée par la Croix-Rouge en Suède. Donc, nous avons eu cette chance de ne pas être séparés. Nous avons été embarqués dans des trains à bestiaux, fermés hermétiquement pendant trois jours, sans eau, sans nourriture. Une fois, j'ai un vague souvenir que la Croix-Rouge nous a apporté de l'eau. Un seul arrêt dans un nœud forovier, je ne me souviens pas le nom, c'était déjà en Allemagne. Un très gros bombardement. Ils ont ouvert le train pour faire sortir les gens dehors, loin des wagons. Ma mère a refusé de partir parce qu'elle avait une terrible crise de reins et de foie. Et elle a voyagé sur un pied pour que nous, les enfants, on puisse s'asseoir à côté. Et donc, elle a profité de cette trêve pour s'étaler, pour se reposer. Et après, on est reparti, on était amené à Belzenbergen. Vous voyez, c'est Belzenbergen. Mais on était dans la partie tri. J'ai un souvenir très précis, pénible, des pyramides des chaussures d'enfants. À huit ans, je savais ce que ça voulait dire. Je ne savais ça. Ensuite, c'est très curieux parce qu'on est resté là-bas une quinzaine de jours. Je n'ai aucun souvenir de nuit, de lit, de rien. Votre mémoire ? Je pense qu'elle a sélectionné des choses. La seule chose que je me souviens parce que je l'ai vécue, on nous donnait une soupe avec des graines le soir brûlantes. Dans la queue, quelqu'un a poussé un plateau et j'ai été brûlée. Tous les torts se brûlaient. Ma mère nous a pris, on s'est mis sur les côtés, assis sur l'herbe. Elle avait un trousseau. Toutes les femmes d'officiers, elles étaient femmes d'officiers, avaient fait une préparation d'infirmière au cas où, avant l'insurrection. Et donc, elle a sorti des bandages, des choses comme ça, pour me soigner. Et un SS a vu, il l'a attrapé par la main et dit, vous allez au front. Heureusement, ma mère avait toujours sur elle une lettre de mon père, qui était colonel, emprisonné depuis 4 ans, en Bavière, dans le camp de Murnau, près de Munich, une lettre. Et c'est très curieux, les Allemands, les nazis, respectaient les femmes des prisonniers officiers. Et dès qu'elle a montré cette lettre, elle nous a laissé. Et nous avons été, je ne vais pas vous raconter, on a eu un autre épisode à Varsovie dont je me souviens très bien. Cette lettre, c'était vraiment quelque chose qui nous protégeait. Si on a le temps, je vous... Ah non, oui, c'est après. Non, je vous raconterai après un épisode qui peut être intéressant. Et donc, ensuite, on a été emmené près d'Hanovre. Hanovre, c'est comme on dit, Hanovre. Hanovre, et ma mère a travaillé jusqu'au mois de mai 45, dans une usine qui, soi-disant, était une filature de laine. Mais en fait, c'était une usine qui faisait des pièces de réchauffe, des pièces pour les fusées V2. Et donc, elle était chargée d'évacuer les vrilles métalliques avec une brouette en métal, 12 heures par jour. On vivait, si j'ose dire, on vivait dans un hall d'une usine. On avait des lits superposés avec de la paille. On mangeait presque rien. On a connu la faim, mais vraiment ce que c'est la faim, jusqu'au mois de mai 45. Les enfants étaient... Les adolescents, les enfants étaient libres. On faisait ce qu'on voulait. Et donc, on a eu la chance d'aller dans la forêt qui entourait et ramasser des champignons. En 44, les Allemands ne mangeaient pas de champignons. Donc, on nous a laissés ramasser les champignons. On a mangé beaucoup de champignons. Qu'est-ce que je peux vous raconter après? Après, où est-ce que vous êtes allés? Vous êtes partis parce qu'on se demandait comment vous étiez passés en France. Oui, voilà. Alors, on a été libérés par les Américains. En quelle année? En mai, vers le 4, 5 mai 45. Nous avons, début mai ou fin avril, je ne me souviens pas très bien, les Allemands ne s'occupaient plus de nous. Donc, on faisait ce qu'on voulait. On était entourés par un groupe d'une vingtaine de travailleurs français. Les travailleurs qui étaient obligés de partir, je ne sais plus comment les appeler. Et nous avons eu une chance extraordinaire d'être aidés par eux, d'être secourus, d'être protégés. Parce que pas loin, il y avait un camp de soldats russes. Je ne vous dis pas ce qui aurait pu se passer. Et donc, ils nous ont entourés et aidés. Nous avons traversé des champs jusqu'à trouver une sorte de ravins. Des ravins dans lesquels nous nous sommes mis. On avait quelque chose pour manger, mais pas grand chose. Et on voyait une route. On passait assez loin, mais on voyait très bien. Il y avait des chars qui passaient. C'était la division du général Patton. Américaine. Américaine. Alors, à un moment donné, un des Français, justement, est arrivé en bicyclette, je ne sais pas d'où. Il a crié, ils sont là, on est libérés. Ils l'ont vu. On voyait une tourelle avec des... Ils ont tiré, je ne sais pas comment on l'appelle. Heureusement, ils ne l'ont pas. Il est tombé dans le ravin. Mais du coup, on ne pouvait plus sortir. On ne pouvait plus sortir. On ne pouvait pas aller parce qu'on risquait de se faire tuer. Alors, au bout de quelques temps, je ne peux pas vous dire des jours, peu importe. Nos amis français ont décidé, il faut qu'on sorte. Mais pour sortir, il faut un drapeau blanc. Ou trouver un drapeau blanc. Heureusement, il y avait une personne, une vieille dame, une intellectuelle, qui dit, j'ai votre drapeau. C'était une personne déjà très âgée. Elle avait un long pantalon, un linge blanc, comme portaient les femmes à l'époque. Elle a enlevé son pantalon blanc avec des dentelles. Nos amis ont trouvé une branche. Ils ont mis le pantalon et nous sommes sortis avec ce drapeau-là, à la rencontre des chars américains. C'était quelque chose d'extraordinaire. Surtout, si je me souviens, c'est un soldat noir, casqué, la bouche pleine de chewing-gum, de chocolat qui nous prenait dans les bras, qui nous asseyaient sur les chars qu'ils nous donnaient. C'était quelque chose de joyeux pour nous, d'extraordinaire. Ils nous ont ramenés dans le lieu où nous avons été pendant toute cette année-là, de 1944 à 1945. Mais plus dans le hall, mais dans les appartements de la direction. Ma mère, comme elle avait son certificat d'infirmière, elle partait avec les Américains en front. Elle les aidait. Elle a travaillé pendant quelques jours comme infirmière. Au bout de quelques temps, mon père nous a rejoints. Il était emprisonné en Bavière, à Tête-Munique, dans un camp d'officiers à Mournau. Il a pu nous rejoindre. Là, il a obtenu un poste important sur la zone anglaise, auprès du général Machek, dans la ville de Machkouf. Il a été nommé chef d'un camp qui s'appelait Oberlangen, qui avait servi d'abord pour les femmes de l'insurrection de Varsovie. Mais après, il a été mis à disposition, justement, pour faire venir tous les soldats polonais de l'insurrection et autres, qui étaient sur la zone anglaise, allemande. Et la mission de mon père, c'est leur trouver un avenir, les envoyer quelque part et trouver leur avenir. La première chose que mon père a fait, c'est organiser une mission de 40 officiers qui sont rentrés en Pologne. Immédiatement, 20 ont été fusillés, 20 envoyés en Sibérie. Donc, il était hors de question de continuer dans cette voie-là. Et mon père a eu oralement une condamnation à mort. Et donc, il a cherché d'autres moyens. Il a envoyé ses soldats en Allemagne, en Italie, en Angleterre, beaucoup en Australie. L'Australie avait besoin de la main-d'oeuvre. Il voulait des jeunes gens blonds aux yeux bleus. Il y en avait plein. Et donc, pendant deux ans, il a liquidé tous les camps. Il a envoyé tout le monde. Son chauffeur personnel, il l'a envoyé à la cour, je ne sais pas comment il l'a fait, à la cour des Pays-Bas. Il est devenu jardinier de la reine Ville-Élmine. Et il nous avait envoyé, ça devait être donc fin 46, parce qu'en début 47, il nous a envoyé une caisse de cerise. Donc voilà. Et donc, mon père, en 47, encore en début 47, a organisé, avant que les soldats aient été envoyés vers leur avenir, un défilé. J'ai encore des photos où il y a des généraux anglais, français, qui viennent admirer ce défilé. Ils ne comprenaient pas comment il a pu faire ça. Et à la fin, donc, il a été démobilisé et il a dû être démobilisé à Paris. Donc, nous sommes partis. Peut-être Georges vous a raconté. C'était exactement le même scénario, mais on ne se connaissait pas du tout. Les parents ne se connaissaient pas. On est partis dans un camion. Maman a eu la bonne idée d'amener cinq poules, un coq et quatre poules. Elle sentait toujours qu'il peut y avoir quelque chose de terrible qui va se passer. Elle a dit, pour ne pas avoir faim, elle amenait cinq poules. Il y en a un qui était étouffé, mais on est quand même venus avec quatre poules en France. Voyage en camion avec plusieurs officiers. Et donc, à la frontière, je me souviens qu'un des passagers, si j'ose dire, est descendu et a trouvé quelque part des citrons et des raisins. C'était le premier contact avec la France. Après, nous sommes allés à Paris. Mon père a été démobilisé et nous avons été accueillis par les Pères Palotins, au nord de Paris, à Ossigny. Un gros centre de Pères Palotins, qui, au bout de quelques mois, ont trouvé un emploi pour mes parents. Dans la famille la plus riche de France, ma mère, fille de propriétaires terriens qui n'a jamais travaillé, elle a travaillé à Varsovie, c'était autre chose. Elle était chargée d'évacuer du fumier d'une brouette, huit heures par jour. Mon père, chauffeur de tracteur. Il n'a pas tenu longtemps. Au bout d'un mois, on lui a trouvé un autre emploi à Paris, dans l'usine Gevelo. Il est devenu dessinateur chez Gevelo. Et il a continué un travail d'engagement parce qu'il était secrétaire général, devenu secrétaire général de l'Association des ingénieurs polonais en France. Et vous, vous êtes resté en France? Oui, nous, nous sommes restés en France parce que, bon, mon père ne pouvait pas rentrer en Pologne. Il avait la condamnation à mort, hein. Donc... Puis avec les Soviétiques qui, après ça... Les Soviétiques, c'était... Oui, les Soviétiques présents. Moi, j'ai entendu à Varsovie les tirs des canons soviétiques. Je les entends encore, hein. Comme aussi, après la... Pendant la libération, nous avons vu Hanovre bombarder des milliers d'avions qui passaient. Et pour qu'ils ne soient pas vus, ils laissaient des vrilles en aluminium. On était heureux de les ramasser comme des trésors. On était heureux de voir un spectacle terrifiant, des bombes phosphorescentes sur Hanovre. Mais on ne se rendait pas compte à l'époque, vous savez. Je me souviens qu'un jour, on a compté 3 000 avions qui passaient. Comme ça. Comme ça. Et donc... Et donc, on est restés en France avec des épisodes successifs. Ma mère voulait absolument reconstruire une petite propriété, une petite Pologne. Elle est arrivée. On lui a pu acheter en 63. En 63, on a pu acheter une maison qui est toujours notre maison dans le Loiret. Et donc, j'ai fait toute la scolarité en France. J'ai tous les certificats français. J'ai le certificat d'études. J'ai le certificat complémentaire de brevet. J'ai le brevet. J'ai le bac. Je suis passée par la faculté des sciences d'Orléans. J'ai un master d'archéologie, un master d'écologie urbaine. Et j'ai fait toute ma carrière professionnelle au ministère de l'équipement. Et comment vous avez rencontré Georges ? Alors Georges, c'est très simple. Quand je suis devenue étudiante, par mon frère, qui était un peu plus âgée et qui, à l'époque, était présidente de l'association d'étudiants polonais, je suis allée à une soirée. Et on s'est rencontrés. Et là-bas, c'était extraordinaire parce que c'est une association qui faisait beaucoup de choses pour les étudiants. On a fait le périlnage des chartes. Mais surtout, on se rencontrait tous les samedis à chanter, à danser. Et nos amis français nous disaient toujours, c'est extraordinaire, comment vous faites ? Il n'y a pas de flirt, il n'y a pas de… vous êtes là, vous vous rencontrez, vous chantez, vous parlez, etc. Bon, mais à part, il y a eu quelques couples qui se sont formés dans l'école. C'est une belle histoire en tout cas. Voilà. Si… parce que là, on est pour les 80 ans de la commémoration de l'insurrection de Varsovie, Georges vous a raconté son histoire. On le sait que c'est très important dans l'histoire polonaise. Selon vous, de quoi doit-on se rappeler de cette insurrection? Bonne question, difficile, parce que je suis impressionnée, j'ai toujours été impressionnée, parce que je suis venue souvent en Pologne, parce que j'ai créé une association d'échange avec la Pologne. Donc, moi, lui venait pour l'insurrection, moi, je venais pour mon association. Et j'étais toujours impressionnée par l'engagement des jeunes gens qui s'intéressaient à l'insurrection. Je pense que c'était un moment qui était attendu pendant tous les quatre ans précédents d'occupation. Il ne faut pas oublier que, je ne sais pas si Georges vous a parlé, c'était le seul pays de l'Europe, du centre-est, qui avait, comment dire, un état souverain, souterrain. C'était le seul peuple. Il y avait l'armée, il y avait les tribunaux, il y avait toutes les instances. Il y avait les universités, il y avait les écoles, et tout ça, c'était top secret. Mais c'était préparé. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est de dire que les Polonais attendaient et préparaient cette insurrection. Je me souviens d'un épisode juste avant, l'heure H, l'heure vous, Wallach, Liberté. Les Allemands ont placardé sur les panneaux d'affichage, pas des pyramides, mais des rotondes. Ils ont affiché que, pour le 1er août, tous les hommes, entre 7 ans et 77 ans, doivent se rassembler sur la place, je ne sais pas où. C'était certainement soit pour les fusillés, soit pour les envoyer en Allemagne. Donc, la population savait. La population savait. Il faut dire aussi que pratiquement toute la population était engagée dans la préparation de... Vous voyez l'exemple de ma mère, c'était une femme, une femme d'officier, qui avait en charge deux enfants. Elle était agent des ondes, elle connaissait, elle savait. Là où on habitait dernièrement, parce qu'on a dû échanger, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous raconter pourquoi. Il y avait trois jeunes gens qui étaient engagés dans la préparation de l'insurrection. Tous les soirs, il y avait une réunion dans cet appartement qui réunissait environ une vingtaine de personnes qui venaient raconter les nouvelles, les dernières nouvelles, ce qu'ils ont pu écouter sur les radios secrètes, Londres, etc., parce que tout était perdu. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre, etc. Et donc, la population savait qu'il y aura l'insurrection. Elle souhaitait, elle attendait. Enfin, comme dernière question, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que c'est important de se souvenir de l'insurrection de Varsovie? Est-ce que c'est important de se souvenir de l'insurrection de Varsovie? Moi, j'ai une association. Avec le peu de moyens que nous avons, nous avons organisé deux week-ends pour l'Ukraine. Mais pas pour l'Ukraine. Moi, je ne fais pas de politique dans l'association, rien. Mais pour les enfants ukrainiens, pour l'aide aux enfants ukrainiens. Il faut se souvenir, justement, de ce passé glorieux, terrible. Terrible. Parce qu'il y a eu, je ne me souviens plus des chiffres, des personnes tuées, des personnes déportées. Les 40%, je crois, d'insurgents ont été soit tués, soit blessés. 80% de la population déportée. Varsovie entièrement brûlée. Il faut se souvenir de ça pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Il faut travailler, il faut partager pour un avenir meilleur. Mais il ne faut jamais oublier. Jamais oublier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.